Théodore Herzl, Vie et Destin Théodore Herzl, Vie et Destin, une série proposée par Philippe Boccarat, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fond Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz Réalisation technique, Patrick Elbaz Philippe, bonjour. On a parlé hier du premier congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle, qui a duré trois jours. Herzl repart à Vienne après le congrès et il note cette phrase qu'on a souvent citée, qui est très connue dans son journal intime. Si je devais résumer d'un mot le congrès de Bâle, ce que je ne ferais pas publiquement, ce serait celui-ci. À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je devais annoncer cela aujourd'hui, je provoquerais l'hilarité universelle. Mais dans cinq ans peut-être, et certainement dans cinquante ans, tout le monde verra cet État. Il est déjà fondé en essence dans la volonté du peuple d'avoir son État. Cette phrase est très célèbre. Elle est évidemment lourde de sens, de prophétie. On pourrait en citer une autre sur un registre un peu plus léger. C'est le commentaire qu'a fait l'écrivain Zangville dans son livre célèbre « Les rêveurs du ghetto », qui est justement un livre où il décrit avec sympathie les sionistes. Ce sont les juifs qui ont visiblement la sympathie de son cœur. Il écrit « Sur les rives de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré. Sur les rives de Bâle, nous nous sommes assis et nous avons décidé de ne plus pleurer. » Voilà la perception qu'en avait Zangville. Et je voudrais insister aussi sur le fait que ce congrès a été vraiment l'œuvre personnelle de Herzl. Et sa bonne réussite a été son œuvre personnelle. Un des participants écrivait, par exemple, « Nous autres, nous consultions, nous faisions des plans, nous formulions des résolutions et nous retournions à nos occupations habituelles. Mais le congrès a été fait par Herzl seul. C'est son argent et son travail qui lui a fait voir le jour. » Et effectivement, il y a une période après le premier congrès de Bâle où Herzl est extrêmement actif, extrêmement optimiste et dynamique, en même temps où il y a certaines tendances un peu autoritaires qui s'affirment chez lui, surtout vis-à-vis, aussi bien vis-à-vis de ses compagnons sionistes que vis-à-vis des opposants aux sionistes. Vis-à-vis de ses compagnons, il avait un peu rebaptisé le comité d'action sioniste, comité d'inaction sioniste. Ça ne manquait pas d'humour. Et vis-à-vis des opposants sionistes, il fait preuve d'une combativité assez exceptionnelle à ce moment-là. Et il écrit par exemple un conte de Hanoukka en 1897 qui reflète bien l'évolution de sa personnalité parce qu'encore à Hanoukka 1895, alors qu'il avait déjà écrit « L'État juif » qui était sur le point d'être publié, Herzl avait déjà eu une discussion très vive avec le grand rabbin de Vienne qui était à ce moment-là dans une période amicale à l'égard du sionisme et qui critiquait le fait que les juifs avaient souvent des arbres de Noël chez eux. Et Herzl avait critiqué ce rabbin en rappelant que lui-même avait eu un arbre de Noël chez lui et chez ses parents et qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait critiquer ça. Et puis deux ans après, Herzl publie un conte de Hanoukka dans lequel il dit l'émotion formidable qu'un personnage imaginaire, mais on voit bien que c'est lui qui est décrit à travers ce personnage, a célébré Hanoukka avec ses enfants, à quel point cette fête est une fête de la mémoire juive, de la communication entre les générations juives, de la transmission du savoir d'une génération à l'autre. Il se souvient à la fois de ses propres parents qui fêtaient Hanoukka avec lui, qu'il le fête avec ses propres enfants. Et puis c'est aussi la symbolique du recul des ténèbres, puisque de jour en jour à Hanoukka, la lumière s'accroît. Il y a la lumière du judaïsme, la lumière pour l'humanité. Il est en plein enthousiasme, alors que les réalités, on peut le dire, ne vont pas tout à fait dans son sens. Dans la réalité, on ne peut pas dire qu'il marque vraiment des points à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a en même temps un état d'esprit très dynamique, très optimiste, et en même temps il y a beaucoup d'échecs au niveau diplomatique, dirions-nous. Voilà, il a eu des conversations avec l'ambassadeur turc à Vienne, qui se sont soldés par des échecs. Donc il y a eu de nouveaux contacts auprès d'Edmond Rothschild qui n'ont abouti à rien. Et à ce moment-là, Hercel considère que son objectif prioritaire doit être de collecter des fonds. Malgré la réticence des juifs les plus riches et les plus puissants à l'égard du sionisme, il considère que tant qu'il n'aura pas accumulé des sommes d'argent importantes, il ne sera pas en position de négocier des résultats politiques significatifs. Et donc il envisage de créer ce qu'il va appeler la banque coloniale juive. Alors Philippe, il y a les échecs diplomatiques de Théodore Hercel, en même temps il a beaucoup de succès dans sa vie viennoise. Enfin il donne des pièces de théâtre, il y a des représentations qui ont pas mal de succès. En particulier sa pièce Le Nouveau Ghetto, qui n'avait pas pu être montée deux ans auparavant lors de sa publication, avec un décalage dans le temps, est montée et obtient beaucoup de succès. Elle est présentée dans tous les grands centres où on parle la langue allemande. Et ça a été important pour le moral de Hercel et même pour ses finances personnelles, pourrait-on dire. Alors que dans le domaine même financier, j'ai mentionné l'idée de la banque coloniale juive. Cette idée était la grande idée qu'il a voulu réaliser en 1898. Il avait fixé l'objectif de 2 millions de livres sterling à raison d'une livre sterling par action, pour créer cette société qui aurait son siège à Londres et qui serait l'instrument financier du mouvement sioniste. En fait, jusqu'à sa mort, il a eu des batailles terribles pour collecter cet argent, pour se donner les moyens financiers de sa politique. Il n'a jamais réussi, ce qui contredit évidemment beaucoup toute la mythologie anti-sioniste qui identifie le sionisme à l'argent, comme on a très longtemps identifié les juifs à l'argent. Alors il y a par ailleurs des critiques. Il n'est pas approuvé par tout le monde et notamment à Khadam, par exemple, lui fera des critiques très précises. « Ahadam » ça veut dire en hébreu « celui qui est issu du peuple » et c'est le pseudonyme littéraire d'un grand écrivain juif russe d'Odessa qui s'appelle Asher Ginsberg, qui est un militant sioniste bien avant le temps de Herzl. Il appartenait aux amants de Sion, mais il appartenait aussi parmi les amants de Sion à la tendance qui a critiqué la méthode traditionnelle de la philanthropie de l'installation de juifs en Israël, vivant en partie grâce à l'aide du baron de Rothschild. Et il a écrit en 1891 un article très fameux qui s'appelait « Zulohaderer » « Ceci n'est pas la bonne voie » qui est son article le plus célèbre. Mais après le congrès de Bâle de 1897, à Khadam écrit un autre article important qui est une critique des conceptions d'Herzl, précisant tout de suite qu'il a participé au congrès de Bâle, qu'il a toujours gardé à un ton très respectueux sur le plan personnel à l'égard de Herzl. Mais là, la critique qu'il fait est la suivante. Il reproche à Herzl de ne pas connaître réellement le judaïsme d'Europe de l'Est, le judaïsme des grandes masses populaires juives. Effectivement, Herzl a un peu découvert à l'occasion du congressionnisme les 5 millions de juifs de Russie avec un leadership de très haut niveau qu'il ne connaissait pas. Il y avait là un bloc de 70 délégués qui étaient des notables selon les critères occidentaux, qui étaient des gens instruits, ayant même de l'argent, mais qui étaient par ailleurs d'une haute culture juive et qui avaient un rayonnement dans les masses populaires juives que Herzl ne soupçonnait pas. Alors, Khadam lui reproche d'avoir inventé une forme de judaïsme, un peu de substitution, qui s'adresse à des juifs déjà assimilés et qui leur donne un peu l'illusion de redevenir juifs par le fait même du militantisme sioniste, mais pas par un contenu plus positif et peut-être plus riche et peut-être plus positif sur le plan culturel et éducatif de leur judaïsme. C'est ça la grande critique qu'il lui fait. Et quand on lit ça aujourd'hui... Et Khadam restera comme le tenant d'un sionisme plus culturel, plus spirituel. Il a été le grand théoricien du sionisme, avant tout comme un pôle de renouveau culturel du peuple juif avant le renouveau politique ou le renouveau économique. Alors, le premier congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle sera suivi d'un autre, d'un deuxième congrès sioniste qui se tiendra aussi à Bâle en août 1895, c'est-à-dire un an plus tard. 98, oui. 98, pardon. Et s'instaure progressivement la tradition des congrès qui se tiennent l'été. Ils vont se tenir pendant longtemps à Bâle. Et par la suite, on va choisir d'autres grandes villes du centre de l'Europe. Et c'est seulement après 1948 que les congrès auront lieu en Israël, à Jérusalem, comme le prochain qui aura lieu très bientôt. Et ça paraît évident aujourd'hui qu'après le premier congrès sioniste, il devait y en avoir un second. Mais en réalité, les choses avançaient très difficilement pour le mouvement sioniste. On peut donner ce chiffre, par exemple, 2400 abonnés au journal Die Welt, après un an d'efforts intensifs de Herzl et après la production d'un journal de très bon niveau. C'est quand même très peu. La convocation du congrès sioniste numéro 2 est quand même lancée au printemps 1898, en même temps que la souscription publique pour la fameuse banque coloniale juive. Et lorsque le congrès serait... Un détail, à quel angle parle-t-on dans ces congrès ? Pendant toute cette période-là, on ne parle que l'allemand comme langue officielle de travail. C'est seulement après la... Il y a des traductions simultanées pour les délégués qui ne parlent pas la langue. Voilà. Et c'est seulement dans les années 30, après l'avènement d'Hitler au pouvoir, qu'on abandonnera progressivement l'allemand comme langue de travail du mouvement sioniste pour le remplacer soit par l'anglais, soit par l'hébreu. Donc vous voyez que l'imprégnation de ce premier sionisme de langue allemande a été extrêmement forte. Et nous sommes donc au second congrès sioniste en août 1898. 400 délégués participent, soit deux fois plus qu'au premier congrès. 913 groupes sionistes sont représentés, ce qui représente un triplement du nombre des cellules de base de l'organisation. Donc il y a au moins en apparence des signes de satisfaction. Ce congrès qui est le premier à être élu sur la méthode démocratique du chèquel, du suffrage universel, est aussi le congrès qui voit la naissance de l'opposition officielle au sein du mouvement sioniste. C'est un signe de vitalité démocratique avec de jeunes russes comme Weizmann et Sokolov qui en sont les leaders. Il y a aussi Bernard Lazard, le fameux militant de réfusard et intellectuel anarchiste français qui participe à ce congrès et qui est extrêmement acclamé par les délégués d'Europe de l'Est, qui est élu à la direction du mouvement sioniste. Il est un peu le symbole de la lutte pour la défense au Dreyfus et il se rallie à cette époque-là au sionisme avec enthousiasme, même si par la suite il n'en restera pas adhérent selon les normes de Herzl. Mais en tout cas, il adhère franchement à la cause sioniste à ce moment-là. On peut retenir de ce congrès deux détails. Premier détail, on présente un rapport financier avec les soldes positifs ou négatifs, mais on omet de publier les chiffres détaillés parce que Herzl ne veut pas montrer publiquement l'état de pauvreté, de misère financière du mouvement. Et deuxième détail significatif, c'est là qu'est lancé le slogan hertslien de la conquête des communautés. Il estime, Herzl en a assez que les dirigeants officiels des communautés critiquent les sionistes, mais il dit que les sionistes doivent devenir les dirigeants des communautés. Et c'est un slogan dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, qui est resté très significatif aujourd'hui. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin. Une série qui vous est proposée par Philippe Bougara. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada